Glorifiant, votre Dieu, c'est tout ce que nous avons. Nous voulons lui donner ce qu'il nous a donné, grâce à le pouvoir de réaliser que nous sommes à lui, et que nous sommes réellement le trompeau de son patronage, et sa main puissante est promis de se conduire. Oh, c'est chanter, c'est louer de tout notre cœur, et dans l'esprit, et c'est cela ce que nous imploreons la grâce de notre Dieu. Je veux toujours le maintenir ainsi, afin qu'il soit réellement aussi dans la joie de pouvoir avoir réellement comment le cœur se tournera à lui, et l'égoïsie est encore aujourd'hui. C'est encore un jour de grâce. C'est un jour merveilleux que Dieu nous donne, nous nous rassemblons en son nom, et nous lui exprimons ce que nous avons. Le plus important dans notre cœur, c'est l'amour qui nous a aussi apporté la grâce d'Abraham. Et comme il nous a aidé le poignet, et nous aussi en retour, nous voulons aussi aimer, et lui témoigner cela avec autant de réglages. C'est vrai, si nous ne l'amourons pas, qui d'autre pourrons nous ? Si nous ne chantons pas, qui d'autre pourrons nous chanter ? Nous le remercions vraiment pour le souffle de vie. La grâce, le pouvoir et le monde l'ont retrouvé. Je vois ma belle belle soeur ici, Béjacque, qui est très siste, qui est la bénisse, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, alors elle sort de la roi, elle donnait l'information, les mardis et les juillies, il ne pourrait pas être en assemblée, il ne peut pas tenir les cours, il faut que je sois réprisonnée. Mais Dieu te bénisse, la bénisse, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il veut. C'est de grâce d'être réellement habillé du Seigneur. Encore dans le Saint-Ménie, vous n'allez pas relire dans le psaume, au chapitre 116, pour que nous puissions glorifier notre Dieu. Psaume 116, nous le remercions. Oui, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Le lien de la mort m'avait environné, et la croix de ce jour de mort m'avait sévue. J'étais donc en croix à la détresse et à la douleur, mais j'évoquais les noms de l'Éternel. Ô Éternel, sauve-moi. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureux et il m'assaut. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Messieurs de l'âme, le métier de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse, tout le temps même ton peur. Comment prendrait-il à l'Éternel tout ses bienfaits envers moi ? J'éleverai la courbe de délivrance et j'invoquerai les noms de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son corps. Et là, tu pries aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils d'être un servant, et tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice, action des glaces. Et j'envoquerai les noms de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son corps. Dans les pavis de la maison de l'Éternel, promis les toits sur le même, loué de ta mère. Amen. Oui, que ton Seigneur soit loué, mes liens, partenissants. Et puis, soit glorie, ce qui est encore, ce soir, mon Sommar, pour se débrasser, mon Vélimen, Père Saint, et être vraiment à toi, mon Vélimen, Père. Et c'est vrai, Seigneur, lorsque tout est durément pour la laitresse, mon Sommar, avant de prier, avant de croquer ton Seigneur, mon Père, pour laisser vous avoir manqué, mon Vélimen, Père Saint, et ce soir encore, mon Vélimen, Père Saint-Denisant, comme les enfants l'ont choqué, que tu es vraiment le même, mon Sauveur. Oh, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, mon Vélimen, Père Saint-Denisant, oh, Dieu, le Cœur, et le Vois, donc, exalté encore ce soir, mon Vélimen, Père Saint-Denisant, tes enfants l'ont choqué, ils t'ont loué, mon Vélimen, Père Saint-Denisant, et voici encore notre âme de rencontrer les grâces pour moi, et encore merci, mon Vélimen, Seigneur, parce que réellement tu nous as sauvés, Seigneur, tu es réellement celui de la main pour nous, notre Dieu, nous sommes des seuls qui peuvent aussi démoniaires, mon Vélimen, Père Saint-Denisant, et ta grandeur, mon Vélimen, Père Saint-Denisant, oh, l'étant puissance pour moi, qui est pueur pour moi, l'étant de mon Vélimen, Père Saint-Denisant, tu ne le change pas, tu es celui qui sort, mon Vélimen, Père Saint-Denisant, et ta main tellement puissante, mon Vélimen, Père Saint-Denisant, tu es récite donc la version contre Dieu de paix, en ce que tu relèves la vie de Jean, mon Vélimen, Père Saint-Denisant, oh, l'étant de mon Dieu, en ce que tu veux, le Vélimen, Père Saint-Denisant, Dieu, si tu es récite, le Vélimen, Père Saint-Denisant, Dieu, si tu es récite, le Vélimen, Père Saint-Denisant, que ton nom soit béni, pour voir, nous te remercier en tant ce soir, nous sommes des renseignements pour les joueurs et les paix, en ce que tu es récite, pour que tu nous retrouves, mon Vélimen, Père Saint-Denisant, que tu es récite, mon Vélimen, Père Saint-Denisant, parce que nous sommes réellement à toi, un peuple béni par toi, mon Seigneur, oui, que ton nom soit béni encore ce soir, exacté, Père Saint-Denisant, pour ta volonté, ton amour à notre gloire, merci encore pour ton peuple, la vérité sainte, aussi, le Vélimen, Père Dieu, et fortifié encore ton peuple, encore aujourd'hui, le Vélimen, Père, Dieu, notre Dieu, qui nous soutient, l'âme encore, le Vélimen, Père Dieu, tu fortifies encore d'avantages, pour voir, mais qui nous trouves, ton propre, le Signeur, le Seigneur, au roi, avec une occurrence, pour trouver grâce, pour bénéficier, louons encore ce soir, pour chanter, pour bénéficier, pour ton amour à notre gloire, le Vélimen, Père Christophe, nous te louons, mon bénéficier, parce que, il est au roi, que tu es à l'orée, 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 pour louer, Père, c'est notre vie, pour Dieu, louer, le Vélimen, Père Dieu, et notre rejoin, va te chanter, pour bénéficier, notre reconnaissance, encore, pour bénéficier, pour bénéficier, pour bénéficier, pour bénéficier, le Vélimen, Père Christophe, louer, soit ton sain, béni, soit Dieu, encore ce soir, mon roi, nous sommes heureux, bénéficier, au Dieu, d'être un peuple qui t'appartient, merci, pour ton Père, mon Réphil, nos mains qui sont, en connexion, nos Sœurs, pour bénéficier, en connexion, ses droits, bénéficier, bénéficier, mon roi, dans l'orée, encore ce soir, pour bénéficier pour bénéficier, au Dieu, pour bénéficier, pour bénéficier, pour bénéficier, pour bénéficier, mai, 돼요, ïsaïe, fruit, mais Je te remercie aussi, Père du Saint, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que les dons du Seigneur soient bénis, pour qu'on veille vos affaires. C'est merveilleux, pour qu'on peut voir, et surtout, comme aussi, ces enfants, on va pouvoir chanter. Il est vraiment le meilleur. Ah, c'est très touchant de voir aussi la réglise, et comme aussi mes sœurs ont chanté, et j'ai écouté, là, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Le cœur se lance dans le chant, et la voix qui se lance aussi. C'est merveilleux de pouvoir entendre les cantiques qui touchent le cœur, et qui donnent aussi cet élan de cœur pour jouer, pour exalter notre Seigneur. Et c'est vrai, nous l'aimons à notre Dieu. Et tout notre cœur, en plus que tout d'autres sujets sur la terre, il est vraiment digne, parce qu'il a vraiment fait des choses extraordinaires, et en plus, il nous prépare et nous place. Tout ce que nous avons dans ce baron n'a pas vraiment d'importance. Parce qu'un jour, il viendra où nous partirons, pour rentrer chez nous. Et oui, parce que nous venons de quelque part, et aussi nous rentrons aussi, là où nous étions. Et là où nous entrons, effectivement, nous savons que nous avons quelqu'un qui nous attend. Comme les cantiques disent, j'ai un père de l'autre côté, dans l'eau de l'arrêt. Et moi, je suis heureux, parce que j'ai essayé de quelqu'un m'attendre à l'autre côté. Et que j'ai terminé, si j'ai rentré à la maison. N'êtes-vous pas heureux ? Nous sommes de ceux-là qui doivent se réjouir, et en tout temps, avec beaucoup de reconnaissance, parce que le souffrant du temps présent ne saurait être comparé. Parce que nous allons bientôt vivre. Et Paul a apprécié cela, il a pleuré, il a crié, il a réveillé, il a réveillé à Dieu, parce qu'il disait que la mort m'éteint. Et il savait que, il n'y a rien de comparable, effectivement, à ce que le Seigneur... J'ai eu la grâce, moi, d'être transporté aussi de l'autre côté, oui, c'est la vérité. Et je peux dire que, certainement, c'est indestructible. Et voir, c'est une grâce de pouvoir se trouver de l'autre côté, parce que, quand on parle de l'autre côté, effectivement, on le lit. Mais lorsqu'on l'a vécu, on sait vraiment que Dieu est vrai. Et que la parole de Dieu est vraie. Et que ceux qui nous attendent, peut-être... Vous savez, je marchais dans un endroit où je ne pouvais pas décrire la manière dont les... C'était pas ça, c'était pas là, c'était autre chose. Et vous vous sentiez dans un milieu, un endroit indestructible, tellement sain, tellement précieux, et il ne m'avait pas le désir de revenir. C'est l'autre Seigneur, mais il est vraiment bon. Là où nous allons, c'est merveilleux. Vous savez, ce qui me touche, c'est de pouvoir voir... Je remercie Dieu, comme j'ai le pondé à mon frère, à mon lien, qui me parlait, me disant, mes frères, c'est quand même impressionnant, extraordinaire. Dieu voulait, nous aurons le service de baptême, c'est dimanche. Les enfants qui ont été touchés par le Seigneur, qui est Dieu, à quoi la grâce, et si dans l'entretemps aussi, votre cœur a été touché, sachez que dimanche, nous aurons le service de baptême. C'est vrai qu'il me disait, frère, c'est quand même touchant de voir comment Dieu est en train d'agir, en fait, parmi nous, et surtout comment il saisit nos enfants. Il me dit, c'est impressionnant, les gens peuvent penser que c'est quelque chose de coolité. Il dit, mais moi-même, j'ai expérimenté quelque chose de particulier avec mes propres enfants. Alors il me dit, mais qu'est-ce que tu bénis, c'est un pas mieux de penser. Et alors il me dit, il dit, mais vous allez, il dit, j'étais à la maison, je vois, ils sont après la radio, ils se sont rentrés, je pense, le lendemain, je vois, avec mes enfants. Et alors, ils étaient à table, évidemment. Et puis, les enfants ont commencé à pouvoir se disputer là, et puis en colère, et généralement, ça se termine, on va parler de pardons comme ça. Mais là, ils se rendent compte que c'était pas vraiment quelque chose qui venait de leur cœur, parce qu'ils se disputaient aussi, et puis, le papa vient, donc il dit, bien. Il dit, bon, j'ai pris le droit d'écriture que nous avons l'une, ces jours-là, je crois que c'était Ephésiens, j'ai été 4 à la semaine. Et mes enfants, c'était donc, je sais, c'est des mots qui étaient dans la table, il dit, bon, si les choses étaient ainsi, je vais lire quand même la parole de Dieu que nous avons lue, parce que vous étiez quand même là. Alors il me dit, frère, je suis étonné de voir combien ces enfants sont très attentifs pour la parole. Alors il dit, j'ai pris l'écriture, je vais vous lire avec vous. Il dit, j'ai pris ce droit d'écriture, parce qu'ils se sont disputés, ils étaient en colère, et puis je dis, bon, je pense, c'est moi-là. Alors il dit, bon, asseyez-vous, on va donc lire l'écriture que nous avons lue aujourd'hui à l'Assemblée. Et voilà, c'est Ephésiens, je pense, chapitre 4, verset 29. Alors c'était, j'ai déjà essayé, il m'a dit, alors le frère a lu, « Qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Il dit, j'ai lu ça, il dit, voilà ce que nous avons lue, il dit, quelque chose s'est passé, je n'ai rien dit. Tout d'un coup, je vois Josias de tout son cœur, qui demande pardon à sa soeur. Et il est némoins aussi de tout son cœur, il demande pardon à son frère. Il dit, j'étais étonné de voir, la réaction qui produit effectivement la parole. Alors il dit, je lisais l'écriture. Alors il dit, j'étais assis avec mes enfants, je lisais dans Samuel, pendant que je lisais effectivement, et puis, et puis, je, vous savez, il dit, parfois on dit qu'on pense que les enfants n'écoutent pas. Et puis pendant que je lisais effectivement, et puis j'ai terminé, et puis bon, je me suis arrêté. Et puis, j'ai dit, mais papa, j'ai une question. Il dit, mais papa, lorsque le Seigneur a parlé à Samuel, est-ce que le Seigneur était physiquement là, pendant que Samuel était là, ou bien, comment cela s'est passé ? Alors il dit, mais j'étais coincé. Je ne pouvais pas m'imaginer que pendant que je lisais, Josias pouvait avoir une question comme cela. Vous avez l'écriture, non ? Avec Samuel, avec mes mouffres de guillemets. Josias me pose la question, est-ce que le Seigneur était présent physiquement quand il parlait à Samuel, ou pas ? Donc, mes enfants, écoutent. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de travailler. Alors je lui ai dit, frère, j'ai su vraiment reconnaissance, parce que ça, c'est quelque chose que tu t'as fait baptiser, mais si on parlait ça aux autres, aux gens, ils ne vont pas croire. Donc on dit, non, c'est pas vrai. Mais en fait, nous vivons quelque chose de baptisé. J'ai dit, j'ai dit, ça, je veux dire ce qu'il est Seigneur, parce que c'est la grâce qui te nous apporte. C'est là, mais n'est pas mon frère, c'est à ceux que nous partirons avec nos enfants. Ça, soyez-en sûr, c'est une grâce particulière que Dieu nous montre. Parce que le désir profond de nos enfants, c'est que je ne veux pas rester. Si les gens ont des gens conscients que je ne veux pas rester, c'est que tu vas partir. Mais c'est la vérité. Donc la profondeur fait la profondeur. Et l'enfant dit, mais moi j'ai entendu. Que le Seigneur, si moi je ne suis pas baptisant, que je ne suis pas, je ne suis pas, attends, je ne partirai pas. Non, 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 je dois partir. Et l'enfant dit, bon, vous savez, je suis encore petit, hein. Non, ça travaille. Ce que Dieu nous donne pour nous. Pourquoi nous devons vraiment lui être reconnaissant et dans un temps comme ceci, c'est vraiment avec un mélange de cœur, nous devons davantage, effectivement, nous accrocher à Dieu, parce que ce que nous pouvons réellement aussi réaliser, ce que le temps devienne court. Si Dieu fait ainsi, c'est pour aussi nous faire savoir qu'effectivement que sa venue est vraiment proche. C'est sûr et certain. Parce que maintenant, nous devons être conscients que notre préparation est effective, évidemment, que nous devons nous examiner dans le moindre détail et voir, effectivement, ce que nous en sommes. C'est que j'ai de mon cœur de pouvoir entendre les chants et les candidats. Mais que Dieu bénisse, mon précieux frère Christian. Il est conduit pour cela. Nous sommes heureux d'être dans cette atmosphère. Et ta parole est de Dieu. Alors, nous aimons ça. Et puis, j'aime bien les cow-boys. Il est dans les règles d'être dans le sang, nous aimons Dieu. Ce qu'il fait pour nous, c'est que nous aimons la grâce qu'il agisse encore, qu'il suscite encore. Et surtout que nous ne soyons pas passifs. Ce n'est pas bon. Dans la maison du Seigneur, on est comme un bloc de béton. Non, il faut que tout un chacun de nous prenne part. C'est le corps de Christ. Nous y entrons tous dans l'adoration. Donc, si nous ne le faisons pas pour Dieu, nous le ferons pour Dieu. Il faut que chacun des noms se sente concerné. Parce que je ne viens pas pour être un bride ici. Je viens pour être une pire vivante. Donc, frère et soeur, je ne sais pas si je ne peux pas lui louer l'aimer aujourd'hui. Mais qui d'autre je peux encore aimer ? Si je souffre l'aimer aujourd'hui. C'est parce qu'il m'est là-dedans. Mais plus qu'il m'a permis que je puisse marcher. Que je veux marcher. Et je ne peux que le louer. Mais il faut lui dire merci. C'est bien. Comme les bêtises. Mais j'aime l'éternel. C'est sûr, c'est pas un autre sujet. Des foufous de coeur, en fait. Je l'aime parce que je sais ce qu'il fait pour moi. Et ce qu'il m'a donné comme moi. Parce que quand on peut voir nos enfants chanter comme ça, je ne sais pas, mais c'est le coeur qui brûle en fait au-dedans. Et qui est rempli de reconnaissance. Pourquoi nous devons vraiment les encourager davantage ? Pour qu'ils soient accrochés et qu'ils puissent donner plus en plus aux choses de Dieu. Et pour nous aussi, c'est une grâce. Savoir que nous partirons avec les nôtres. Amen. Réveille. Crois au Seigneur Jésus. Tu es à ta maison. Amen. Je ne voudrais pas qu'il y en reste. Pour ça, nous attendons tous pour que cela soit ainsi. Donc, Philippiens, chapitre 4. Nous sommes parlement d'autre monde. Quelqu'un dommage et nous y sommes. Là, on est là. Chapitre 4. Et nous lisons donc le verset 4. Philippiens 4, verset 4. Réveillez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, Réveillez-vous. Amen. Amen. Voulant te dire merci. Voulant vraiment te glorifier encore ce soir, pour la grâce, mon Seigneur, que tu nous accordes et pour pouvoir nous tenir comme un seul homme, mon Seigneur. Oh Dieu, pour pouvoir t'élouiller, pour pouvoir t'exagir, pour pouvoir récompagner, pour bien nous t'aimons, mon Seigneur, parce que dans mon cœur, dans le cœur de mon frère et de ma sœur, tu as déversé ton amour. Nous voulons rester dans cette atmosphère bénéphère. Nous t'apparons à toi, travaille encore dans notre âme, mon bénéveil, le part du puissant, et nous apportons encore la grâce, pour pouvoir poser avantage de toi, Père. Seigneur, nous voulons vraiment vivre comme toi, tu nous veux bénéficier, être un seul homme, donc tu nous veux bénéficier, comme un seul homme, le même passé. Seigneur, nous te remercions encore aujourd'hui que ton sain nom soit béni pour ce que tu fais pour nous bénéficier, parmi nous encore, Père. Merci encore pour ta parole, aide-nous encore ce soir, notamment ainsi prière, mon Père, au nom de notre Seigneur et son nom de Jésus-Christ. Amen. Que les Seigneurs vous bénissent. Nous avons beaucoup de frères dans différents pays qui sont en connexion. Et souvent, je suis touché par les e-mails que je reçois, comme j'avais reçu aussi de notre frère Marco, qui est donc à Anirant, et dit, et en fait, il dit, mais j'ai cherché un pouvoir, un pouvoir, parce que je ne savais pas comment, et je suis allé sur Internet, Google, j'ai tapé simplement ton nom pour pouvoir me retrouver, et là, j'ai pu trouver effectivement, parce qu'il est plus loin. Je me connecte effectivement, je suis toujours avec vous, sur le site, effectivement, en online, pour suivre les prédications, et écoutez, Dieu me bénit, et Dieu marquant la grâce, et dit, je me souviens encore d'une prédication qui a été apportée, et il a donné le titre, sans que je n'ai oublié le titre, en réalité, et on dit que le Seigneur, il a vraiment, c'était vraiment aussi, aussi, puissant pour ce qu'il a eu pour pouvoir entendre, et le Seigneur, nous prierons vraiment pour que Dieu bénisse, et qu'il accorde la grâce, parce qu'il y en a beaucoup de ceux qui sont dans différents pays, dans des endroits aussi éloignés, mais qui sont, jusque dans les îles, et qui sont en connexion, et qui écoutent. C'est toujours le Seigneur, effectivement, qui pousse le cœur, c'est pour ça, on voulait être conscient d'une chose, qu'avant, nous lisons les scènes d'Écriture, et vous entendez la parole, parfois, on dit, mais bon, ça s'adresse parfois à qui, parce que vous n'êtes pas les seuls, il y a une congrégation plus grande que ce que vous êtes, et qui suit, et que chacun de Dieu, Dieu lui parle, effectivement, il reçoit aussi une portion, et la parole. Nous, remercions les Seigneurs de ce qu'il nous conduit, effectivement, pour que nous puissions atteindre cette perfection, et la parole, merveilleuse, que nous pouvons aussi réaliser, c'est ce que cet homme de Dieu, on pouvait prononcer dans chapitre 3, des Philippiens, verset 20, il dit, mais nous, ici, nous sommes citoyens des cieux, Alléluia, nous ne sommes pas citoyens de ce monde, en fait, quand on a dit les concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu, nous sommes citoyens des cieux, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, c'est que notre cité n'est pas d'ici, c'est vrai, et ce qu'il y a de Mavram, vous pouvez le montrer aussi, un élu, un fils de Dieu, ils ont toujours le même sentiment, le même envie, Dieu l'ouvre les yeux pour qu'ils comprennent, ils sont vraiment des étrangers, sur la terre, réellement, ici, c'est le bras, notre lieu, et que Dieu nous a donné la grâce de pouvoir être des citoyens des cieux, et donc, nous avons une cité, et donc, notre Dieu est l'architecte, c'est à cela, et puis, il dit que, nous attendons effectivement du cieux, notre Seigneur, ce qu'il y a, c'est écrit, nous nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus Christ, lui qui transforme, effectivement, le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'accéder, tout de suite. Donc, effectivement, nous sommes conscients qu'il y a une transformation qui doit se faire. Et la parole de Dieu nous montre qu'effectivement, cette parole a le pouvoir de pouvoir transformer quiconque, effectivement, a un corps qui est ouvert, et dans lequel, effectivement, la sénance de Dieu peut être donc déposée. En fait, nous devons être conscients d'une chose que cela est vraiment la chose qui est possible. C'est possible que moi, un être humain, je sois réellement transformé. Bien que vivons sur cette terre dans le monde dans lequel je suis, je sois transformé et passer, effectivement, à cette nature, effectivement, de l'homme qui a eu sa façon de pouvoir faire les choses, à passer à une autre nature. Et cela, cette transformation, ça ne va pas se faire. dans le temps d'avenir, mais maintenant. Amen. Et vous suivez, frère. Amen. Oui. C'est vrai que quelque chose va se passer comme le Corinthien qui dit effectivement qu'en un clé d'œil. Vous vous souvenez, non ? Amen. Mais aujourd'hui, il y a une transformation parce que si Dieu ne le transforme pas, Dieu ne me transforme pas, il devient toujours la même personne. Amen. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Parce que nous, être transformés, vous ne le rappelez pas. c'est pourquoi il faut que vous puissiez comprendre cela. Cet homme nous dit effectivement, rejouissez-vous dans le chapitre 4, verset 4, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. pourquoi est-ce que je dois me réjouir dans le Seigneur ? Si je demeure toujours effectivement le même homme naturel, je ne peux pas me réjouir. Parce que dans cet homme naturel, qu'est-ce qu'il y a tous les jours ? Les combats, la tristesse, et puis les situations de probabilité, effectivement, tous les jours, il y a toujours des problèmes. C'est difficile qu'ayant tout ce problème-là, être humain, je puisse me réjouir. C'est contraire à la pensée de l'homme. Mais là, on m'a dit « Réjouis-toi ! » Il y a encore « Je le répète. » Il y a encore « Je le répète. » Il y a « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète « Réjouissez-vous. » Oui, mon frère et ma sœur. Donc, en y a-au du Seigneur, je ne peux pas me réjouir. Mais c'est dans le Seigneur que moi je peux me réjouir. Mais est-ce que l'Apôtre Paul pourrait me dire « Véjouis-toi ! » Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est lui qui nous apprend. Vous avez l'air pour les déterminants. Ainsi, on nous mène comme des bréviers qu'on mène à la rochelle. Et ça semble comme si nous n'avons pas la victoire vous en faites. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous, nous avons la victoire. Parce que la victoire qui a été donc manifestée à la croix de Golouta parce que là, il a vaincu... Je pense que dans Philippien, je ne pensais pas très bien où il est parlé effectivement qu'il a vaincu les dominations, les sous-dominités, vous connaissez ça, non ? Les précipités et toutes ces choses-là effectivement, ils attendent un spectacle. N'est-ce pas vrai ? Avant qu'ils ont fondé à la croix. Vous vous souvenez, non ? Donc, effectivement, que le Seigneur a vécu tout de suite. Et nous, effectivement, c'est vrai que quand nous regardons naturellement, nous ne voyons pas à la victoire. Mais en fait, qu'est-ce que les Saintes Écritures nous disent ? Ils nous disent quelque chose de très important pour nous tant qu'enfants de Dieu. Allez, parce que dans... J'ai dit quoi dans le livre des Jean, je pense. Un Jean au chapitre 5, je pense que c'est ça. Un Jean au chapitre 5, oui, c'est ça. C'est les belles personnes qui nous disent ceci. Verset... Verset 1. Quiconque croit que Jésus est triste, il est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas peignés. Car tout ce qui est né de Dieu... J'aime beaucoup cela. Amen. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas dans le domaine naturel qu'on doit toujours écrire des choses. Amen. Alléluia. C'est vrai, nous sommes des hommes avec des faiblesses dans notre corps. N'est-ce pas vrai? Amen. Ah, ça c'est vrai. Regardez-nous quand tu me dis. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Donc tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Nous avons la victoire. Amen. Écoutez maintenant, je dis, mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Vous suivez? Amen. Donc, la foi que nous avons maintenant nous pousse et nous met à pouvoir avoir notre regard sur les choses. C'est pourquoi quand même l'ange Gabriel est venu vers Marie effectivement et que Marie disait c'est ici et puis l'a aimé. Et Elisabeth, ta parente, dans son sixième, n'est-ce pas vrai? Amen. Il peut lui dire mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Car rien n'est impossible Dieu. Donc tout est possible à celui qui croit. Donc lorsque la victoire qui triomphe de ce monde, de ce notre foi, de pouvoir réellement croire que j'ai la victoire. Amen. Lorsque tu crois, c'est à toi. Amen. Mais si tu hésites, elle n'est pas à toi. Mais quand tu sais que ça, ça a été fait pour moi, c'est sûr et ça te le possède. Amen. Amen. Oui, c'est d'impropriété. Donc il dit « Révissez-vous toujours dans le Seigneur. » Nous attendons dans cela. Philippiens, chapitre 3, je pense que c'est le premier. Et Philippiens, chapitre 4, allez. Révissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, « Révissez-vous. » Vous entendez cela? Amen. Donc, il s'adresse effectivement aux croyants. Ceux qui réalisent effectivement que la parole de Dieu a la capacité de pouvoir amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Amen. Le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, il n'est pas venu par les choses matérielles, mais il est venu par la parole de Dieu. dont Dieu a dit et la chose vint donc à l'existence. C'est pourquoi l'explicité? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde que nous voyons n'a pas été amélioré par les choses matérielles, mais par la parole de Dieu. C'est pas vrai? Donc nous avons confiance que réellement que la parole de Dieu a la capacité de pouvoir changer, transformer. D'une égale? Dieu peut faire sortir quelque chose qui lui fait et ça peut sortir. Ah oui! Il y a un autre suivi. Il peut faire sortir un homme dure. C'est vrai, non? Amen. Alors, dis-moi, que votre douceur soit connu de tous les hommes. Écoutez-moi, je ne suis pas un homme doux. C'est pas vrai? Amen. Mais là, il dit que votre douceur soit connu de tous les hommes. Comment est-ce que je peux devenir tout? Vous savez, Samson, Samson, parce que je pense que avec les philistères vous vous souvenez, alors il y avait des énigmes, effectivement, parce que je pense que les énigmes qu'il faisait, c'était beau. si tu arrives à pouvoir découvrir les énigmes, évidemment, dans l'état, il m'a donné l'événement à la cité. Alors, lui, vous connaissez comment il était. Et puis, un jour, il s'est promené et il a été attaqué par un lion. Il a donc tué le lion. Vous vous souvenez? Il m'entend. Un jour, il était avec ces rats qui étaient des énigmes, effectivement, et puis lui aussi, il a posé ce énigme, effectivement, il a dit, mais, pouvez-vous me dire ce que c'est? Et celui qui mange est sorti ce qu'on mange. est du plus fort ressenti c'est qui le tout. C'est quoi? Vous vous souvenez? Réveillez-vous me voir. Celui qui mange c'est ce qu'on mange. Il faut ressentir le tout. Quand on est fort, on dit, ça ne peut pas ressentir du tout, c'est toujours du fort. Il dit, c'est quoi? Il ne savait pas. C'était des lions. Les lions qui l'avaient tué et il y a trouvé du mieux. Ça ne s'est fait pas. On a trouvé du mieux. Il a trouvé du mieux. Il a mangé. Dieu est capable de pouvoir te changer. La douceur dont Dieu parle avec les Sèches Écritures, c'est à faire quelque chose que Dieu a déjà prévu pour toi. Il ne faut pas fabriquer la douceur parce que quand tu la fais, pourquoi fabriquer parce qu'elle est le vrai? Le Dieu du Sète te donne une douceur mais elle est merveilleuse en fait. Quand il est des dieux, vous sentez que c'est bon, que cette personne n'est vraiment douce effectivement parce que son intérieur est de la douceur. Et comment une personne qui était mauvaise est bonne, d'accord, elle est venue douce? Mais ce n'est pas ce que quelque chose s'est passé. Vous vous souvenez? Je continue, regarde. Et les voiles de nous soient connues tous les hommes. Le Seigneur est proche. ça, c'est quelque chose qui est tellement important aussi pour nous en tant que Père de Dieu parce qu'il parle de la douceur et puis il dit « Laissez-moi réproche que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Vous savez, comme l'Écriture qui m'a offert un puits à ses enfants à la maison et dit que votre bouche ne saute aucune parole. Vous vous souvenez? Éphésiens chapitre 4. Verset 9 qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc chacun de nous doit être en fait porteur de nos paroles qui, lorsque l'autre l'entend, ça lui pousse effectivement que même s'il était dans un état où aussi des situations dévisibles pour lui, qu'est-ce que ça lui apporte la possibilité de voir ce que l'homme est avec Dieu, avec Dieu même dans ton état, les choses peuvent changer. Amen. Nous sommes appelés à pouvoir aider ceux qui sont donc dans le besoin, leur apporter effectivement ce que Dieu a fait de nous. vous savez, la vie dit que Dieu fait toutes choses par sa parole. Amen. Une parole que Dieu prononce est là son effet. Et toi aussi ma soeur, toi aussi mon frère, la parole que toi tu prononces effectivement est d'en produire l'effet. Amen. Vous savez cela non ? Amen. Quand c'est une bonne parole, il produira l'effet de réjouir à la personne qui l'entend. Et quand c'est une mauvaise parole, et pour nous voir aussi l'effet, à la personne aussi qui l'entend. Est-ce que vous suivez ? Amen. Donc, nous sommes appelés à pouvoir la biblique qui est votre douceur. Donc, quand on parle de douceur, ce n'est pas l'arrogance. Non, non, C'est-à-dire que quand on s'agresse, on sait que un frère tel ou son tel effectivement, il n'y a pas que... Aïe ! Adora, je vais éviter de m'approcher du frère tel ou de la sûreté parce que chaque fois les paroles qui sortent, c'est toujours des paroles qui blessent. Sa langue est comme un couteau. Tu peux avoir des bonnes intentions mais quand tu lui parles, lui, il voit en virgule. Tu veux dire, je t'aime ma soeur et pourquoi tu m'aimes ? Je ne peux pas t'aimer. Non. Il faut d'abord me dire pourquoi d'abord ? Vous savez, je donne l'exemple. Je dis, mais non, mais je ne veux pas expliquer pourquoi j'ai t'aime, mais mon cœur tu es mon frère, tu es ma soeur. Oui, mais il n'y a pas quelque chose d'autre derrière. Je dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ? C'est vrai que c'est que tu vois devant. Je dis, je t'aime. C'est devant, non ? accepte ce que tu vois n'est pas. Derrière, il n'y a rien. Voyez-vous, nous devons être sains de choses de quoi qu'il y a. Alors, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions des grâces. Mon frère et ma soeur, c'est ce que Dieu attend de toi, mon frère. Attends de toi, ma soeur, que la paix du Seigneur soit toujours dans ton cœur. Amen. Et le pote, la nouvelle. Amen. Et le pote, être aussi mauvais, effectivement, aussi problématique. C'est vrai que, humainement parlant, l'homme, nos matètes, nous sommes. Quand il, mauvais, nous arrive, eh bien, ça fait que ça nous a fait. Vous suivez ? Amen. Mais ce que le Seigneur nous demande, en fait, ce n'est pas un rapport avec l'homme naturel. Vous me suivez ? Amen. Ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas un rapport avec l'homme naturel tel que nous sommes. C'est un rapport avec l'homme spirituel. Amen. Parce que, nous sommes naturels, puisque nous sommes un mot, et en fait, nous sommes des hommes spirituels. L'homme spirituel juge de tout. On est dans ce mot, nous avons entendu une fois-ci, non ? On est naturel, et en fait, le spirituel est au-dessus du naturel. Donc, le spirituel domine le naturel. Parce que, avec le naturel, les choses sont impossibles. Le naturel, ce n'est pas possible. Quel problème, c'est difficile à pouvoir résoudre. Je donne un exemple. vous êtes sur vous à la maison sans travail, sans subsistance. Vous avez une facture de 2 000 euros. Naturellement. Où allez-vous aller ? La banque du mal ne vous prédire pas de 500 euros. qu'allez-vous faire ? Naturellement, c'est impossible. Qu'est-ce que vous faites ? Comme tout le monde, il me fait, non, c'est quoi ? Soit il y a des veines et des sans-abri. Donc, il cèche des cartons pour dormir dans la rue. Ah oui, il y a beaucoup de sans-abri comme ça. N'est-ce pas ? Soit, alors ce mois-là, les courriers des avocats, des huissiers, des rappels et tout ça, la tête, elle explose, on se met la cour autour du cou. C'est vrai, nous. Il y en a beaucoup comme ça qui se sont pendus parce que plus les huissiers en voient, plus l'intérêt augmente. Finalement, tu ne sais pas d'en sortir. La banque ne bat tes produits à celui-là fichier sur la banque. Qu'est-ce que tu fais ? C'est impossible. Mais maintenant, l'homme spirituel même s'il n'a pas de travail, est-ce que vous y allez ? Même s'il n'a pas de la source de copas, la facture vient des 2 000 euros. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, il n'y a pas de problème. Je connais la croix où je peux déposer ma facture. Le fiel est impossible. Ça, c'est l'homme spirituel, mon frère. L'Évangile dit, mais c'est impossible. Lui, il dit non. Tout est impossible. Alléluia. Parce que cet homme, Job, était un homme qui était naturellement naturel, mais était spirituel. Amen. Oui, mon frère. Vraiment. Amen. Il s'est élevé comme ça, il crie, il dit, oh, oh, je sais une chose. Amen. Moi, dans l'état des sœurs où j'étais assis là, avec, il s'est gratté, il s'élève comme ça, il dit, mais je sais une chose. Amen. Ils ont dit, mais il est bien frillant, mon rédempteur, il est mort. Il dit, oui, 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 oui. Il dit, c'est ça, parce qu'il est fier de ça. Amen. au revoir à Dieu. Amen. Fais au revoir et dans l'état, même si ma chair était pourrie, décomposée, je le fais. Amen. Il faut que quelque chose, à moi, domine sur le naturel. Amen. Amen. Donc, c'est ça, mon frère, c'est ça, ma sœur, c'est à quoi Dieu t'appelle, pour l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu t'a dit aujourd'hui, réellement que, quand tu es spirituel, les choses sont différentes. Amen. Parce que, quand tu ne les pas, tu ne peux pas tirer les jours, tu les joues. Et vous voyez comment ? Ils dansent, mais ils ont des problèmes. Amen. Mais quand je suis là, ils disent, mais mon problème, c'est derrière. Mais comment tu es là, tu n'as pas les problèmes. Quand vous chantez, « Loire à Dieu, Loire à Dieu, tu n'as pas de problème. » Amen. Tu dis que je suis le roi, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de problème. On va trouver la solution, ou c'est ? À l'envoi des constructeurs. Oui, 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 mon frère. Là, quand il a payé, même tes factures. Amen. 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 Le grand problème, ceux que vous ne croyez pas. Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'avais fait ? Il dit, mais j'ai tout fait. Amen. J'ai tout fait. Pourquoi tu ne crois pas ? Il dit, mais j'ai suivi la chair d'un homme. J'ai vécu pour toi. J'ai porté tes péchés, j'ai porté tes morales, tous tes soucis, tous tes problèmes. Je les ai portés. Et là, je suis mort. Je suis mort à ta place. Vraiment. Amen. Vous qui avez la conviction, tu reviens maintenant. Mais bien, tu peux demander. Amen. Et Dieu te répondra. Amen. Amen. Parce que nous sommes justifiés. Amen. Ça veut dire, c'est comme si nous n'avons jamais. Amen. Amen. Et puis, le sang, nous sommes divils. Amen. Alléluia. Donc, nous avons maintenant accès auprès du Père. Puisque, justifiés, et puis sanctifiés, nous sommes des bénissants. Notre Père est saint. Amen. Donc, le Saint, ça pose du Saint. Amen. Amen. C'est vrai, donc. Amen. Sainte-ci. Donc, je m'approche et je pleure la grâce du Seigneur. Et je sais qu'il m'entend. Amen. Parce que, mon point, je ne suis pas venu au nom de l'Évésée. Évésée était un peu sûr. Il ne peut même pas me sauver. Il n'a rien de bon. Mais je suis venu dans le nom qu'il a choisi. Amen. Et en plus que la grâce, je porte ce nom. Je viens ce nom. Où est mon frère ? Oui, tu es arrivé. Voici mon fils. Voici ma fille. Saint-Denis, porte la base accusée. Il a fait, il a fait. Il dit, mais le sang. Il a donné le sang. Oui, frère. Aussi longtemps que ça soit tourné dans. Saint-Denis, il a fait, il a fait. Il dit, mais tu regardes, tu le vois qui. Alléluia. C'est le moyen. Amen. Mais toi, pas sous la tête, tu pleures, mais pardonne-moi. Mais la voici. Parce qu'il y a ce qui ne sait pas sa nature. Le sang est là. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, nous ne réalisons pas ce que nous avons. Ce que nous possèdons. Ce que Dieu nous donne. Mais dans cet instant, vous vous souvenez, non ? La veuve, la veuve, la veuve, la veuve, la veuve, la veuve, est une vie. Dieu dit à son serviteur, j'ai ordonné, frère et soeur, Dieu vous connaît. Amen. Oui, il est... J'ai ordonné, à une veuve, de te nourrir. Elle ne savait pas aller ramasser ce bois. Dieu est le ciel. Il a reféré le possible, mon frère. La femme dit, mais je n'ai pas été fait de famille, mais lui. Il dit, merci, tu obéis à ce que Dieu est. Alléluia. Va d'abord, on peut faire le gâteau. Je me dis, mais pasteur, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas demander le gâteau, sœur, mais je n'ai pas demandé, mais Dieu a dit, il a redonné. Amen. Ça vous a fait bizarre. Et pourtant, c'est le sujet. C'est le sujet. Il dit, c'est bizarre quand même, frère, quand on dit, nous, avec les lignes, mais pas les versions avec vous. Alléluia. C'est vrai. Ne limitez jamais. Alléluia. Ne goûtez jamais les gens qui n'ont pas d'expérience. Alléluia. Des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Ils ont pu simplement pouvoir entendre on a l'air, mais ils n'ont pas eu d'expérience avec Dieu. Ne suivez pas. Vous écoutez ce que l'esprit vous dit. Alléluia. Et la femme dit, je dois, oui, il dit, va, fais mon gâteau. Amène mon gâteau. Oui, il est la farine. Très bien. Au revoir, qu'est frais. C'est quand même extraordinaire. C'est un peu de farine. Un peu de huile. Il l'a vu, la femme. Et puis là, on lui dit, va. Ce qui veut dire, c'est que la femme n'est pas illoubille. Amen. Suivez, c'est trop, plus jamais. Oh non, 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 non. Donc, Dieu a toi, on donne que tu sois fourni. Amen. 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 Sois victorieux, en disant pas dans la vie, c'est pas pour moi, parce que non. Tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es un fils de Dieu. La victoire, tu l'as. Amen. Il est à toi, il est à toi. Amen. Le sang a été versé pour toi. Amen. Il est parti, il est en pays. Il a fait des gratuits. Et chaque fois qu'il est retourné, pour pouvoir l'épouser, la farine est s'il est. Amen. Alléluia. Mais scientifiquement, c'est pas possible. Mais c'est vrai, scientifiquement, c'est pas possible. Amen. Scientifiquement, c'est pas possible. Amen. Quelle farine, quand tu es prus, c'est de continuer à monter. Non, c'est pas possible. Alléluia. Mais bibliquement, Alléluia, c'est possible. Parce que Dieu, il est le fernel possible, et non, c'est vrai. S'il en fait avec la fleuve, effectivement, il le fera aujourd'hui avec tout. Amen. Amen. C'est pas un historien, c'est tout qui est vivant. Amen. Nos enfants l'ont chanté, il est le même. Amen. C'est qu'il a fait. Amen. Il est le même. Amen. Il est le même. Amen. C'est merveilleux quand on est en train de chanter. Amen. Mais frère et ma soeur, vous ne pouvez pas rester le même. Non. Dieu est en train de vous changer. Amen. Amen. Il y a une transformation qui s'opère au-dedans de vous. Amen. Et l'homme spirituel, créé par la parole de Dieu, cet homme l'a tenté de craindre de plus en plus. C'est vrai. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. C'est sûr et certain. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est cet hulot, en fait. Qui est donc le faiseur de l'impossible. Amen. Oui. Il a porté tes maladies. Amen. Il a porté tes soufferts. Tous tes soucis que tu as aujourd'hui, effectivement, les apportent. Amen. C'est pas qu'il a dit que je suis la femme. Amen. Alléluia. Et qu'il connaît la femme. Ah, elle commence par la vie. Amen. Rien n'arrive sans l'éternel. Et on donne l'éternel. Amen. Donc, chaque pas que tu posais, que tu vas poser, que Dieu le sait. Et Dieu le voit. Le pas de juste. Le pas de juste. Le pas de juste. J'aime bien. J'ai bris Dieu qui nous accorde. Vraiment la grâce. Vous savez, chaque moment que nous passons dans la maison du Seigneur doit toujours être à vous. Amen. Et quand nous chantons, il y a toujours un dynamisme. Amen. C'est vrai. Les factures peuvent nous attendre dans la maison. C'est pas un problème. Ces factures les payent toujours. Amen. C'est ça. Dieu le teste, elle n'a pas de vous. C'est pas un peu solaire. Le Dieu est un peu mis. C'est ce que je connais, l'histoire. C'est pas vrai. C'était comme ça, non ? Dieu notre Seigneur. Amen. Nous avons un père. Amen. Vous vous souvenez, non ? Amen. Votre père. Amen. Dans les cieux. Nous n'oublions jamais les cultures. Il n'a pas dit votre Dieu. Non. Mais votre père. Amen. Quelle joie pour moi. Amen. Savoir que le Dieu du ciel, c'est mon père. Amen. Quand j'ai un problème, j'ai dit mon père. Amen. Alléluia. Je suis dans le besoin. Alléluia. Il n'y a rien de vous inquiéter de rien. Amen. N'est-ce pas que le maître l'a dit ? Il est le côté de la vie. Amen. Vous avez un souci ? Nous avons les genoux. Amen. Amen. Ah oui ? Amen. Je fais connaître à mon père le problème que j'ai. Amen. La solution est là. Amen. Amen. Vous savez, un jour, je me suis disant, c'est là, c'est là, c'est là, ici, ici. Je n'avais pas de moyens. Puis, je voulais avoir un appareil. Et cet appareil-là, c'était un jour, à quelque part, avec mon frère, nous sommes emplés. Et puis, nous sommes emplés dans la situation, nous avons vu, c'était un appareil, une double cassette à l'époque, parce que je voulais enregistrer, parce que je voulais enregistrer, parce que je n'ai pas reçu des prédications. Et j'ai dit, mon frère me dit, oh, ça, c'est une marque, c'est vraiment solide. C'était marqué le mot. Je regarde le frère, je me dis, mais si Dieu m'accorde la grâce, Dieu va être emplés comme celui-là. Je n'ai pas de moyens, mais je n'ai pas de marquer. Et si, parce que je ne vais rien voir, ça, pour qu'il se fait des prédications. Et voilà, je suis en train. Je vais partir. J'étais à l'université, donc, c'est une soirée. Voilà l'examen qu'on peut prendre. Effectivement, eh bien, j'avais étudié, parce qu'on était en même temps avec une soeur. Alors, il m'avait invité chez elle, à la maison, ses parents qui étaient là, effectivement, je suis allé avec mes femmes pour qu'on étudie ensemble, pour qu'on puisse faire des études ensemble. Effectivement, je vois, c'était en mathématiques, parce qu'il y avait des choses en mathématiques. Et puis, j'étais ensemble, je l'étudie. Et j'ai déposé ma femme, et puis, cette femme-là, je me dis, je dis, ces hommes et ses parents étaient là, effectivement, et je pourrais faire des choses que mon sœur, et j'avoue, la présence du Seigneur vient sur moi, ma Bible ici devant vous, et la voix du Seigneur me dit, prends toutes tes affaires, lève-toi et participe. Je me regarde. J'ai dit, oh Dieu, les parents, les aides-sœurs, qu'est-ce qu'ils vont passer de moi ? J'ai dit, je suis venu pour pouvoir étudier, et puis, je n'ai dit, non, je n'étudie plus, je prends les affaires, je m'en vais. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, comme tu as-tu me l'as dit, je regarde à se dire, pardonne-moi, je dois partir. Après l'arrivée, il ne sait pas t'expliquer, je dois partir. Je prends les... le vent des effaires, et je me lève, je dis, bon, je sors devant la porte, il dit, Seigneur, je vais y aller partir, mais je pars, je dois aller où ? Ce que j'ai oublié, c'est un peu sans vrai. Je dis, je dois aller où ? Je suis devant la porte. Où dois-je aller ? Parce que je t'ai voulu louer, tu dis. Je dois aller où ? Pas de voix. Je sens comme si quelqu'un me prend, je me tourne comme ça, et il me pousse d'aller là-bas. Je n'ai dit rien, je vais revenir au genre. Je ne savais pas où j'allais. Et je marchais, je marchais. Puis, on me pousse juste devant, je saute du portail comme ça. Et je suis là, je m'arrête là. C'est comme si on prend ta tête, on tient, on tient, on tient, on tient, un carton. Un carton. Vous savez, c'était un endroit où on avait déposé des choses comme ça. J'étais là, un carton. Je dis, il n'y avait pas une fois qui m'a dit, prendre le carton. Moi-même, quand j'ai vu le carton, j'ai compris qu'il fallait, je ne sais pas. Je suis pris le carton, j'ouvre le carton. Non, le Dieu dit, c'est un appareil. Même appareil. Avec double cassette. J'ai dit non. J'ai simplement dit, Seigneur, je sais que tu m'aides dedans. Et je arrive là, je vois la même appareil, effectivement, dans le carton. Pour qui? Pour moi? Je rentre à la maison, j'ai dit, frère, ça va bien. Tu te souviens? Il dit, oui, je me souviens, tu me parlais, si Dieu me parlais. Il dit, oui, mais ouvre le carton. Il ouvre le carton, même appareil. il a fallu tomber par terre. Et on a branché, on a mis les fruits, on a branché, appareil fonctionnel. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas jeté, j'ai du tout, celui-là, je l'ai gardé. J'ai dit ça, c'est un témoignage. Notre Seigneur est capable de vous donner au-delà. Les hommes, à l'extérieur, ils vont vous trouver comme du fou. mais c'est la vérité. Il dit, ce n'est pas possible. Mais toi, tu sais que c'est possible. Parce qu'il y a une dimension, à la vérité, à la vérité, c'est pourquoi, mon frère et ma soeur, quand on me parle de la foi, je ne vais jamais la légère. C'est la foi puissante. C'est la foi qui te permet d'avoir accès aux promesses. C'est la foi qui te permet d'expérimenter. Même les matières du Saint-Esprit. C'est par la foi ou le choix. Tout ce que Dieu veut te donner, c'est par la foi. Le salut, c'est par la foi. C'est vrai. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que c'était un temple. Alléluia. C'est vrai. Le combat que toi tu es, mon frère, c'est que l'homme naturel résonne par rapport à la foi. Tu entends la parole mais tu es difficile. Parce que ton rejonnement vient. Oui, mais peut-être que Dieu ne l'a pas voulu. Est-ce que Dieu t'a dit que je ne vais pas te guérir ? Vraiment. Alléluia. Amen. Parce que tu vois comme ça parce que tu vois que je ne... Mais est-ce que Dieu t'a dit ? Non. Toi, tu ne peux que voir ce que tu veux dire. Pas ce que tu as pensé. Non. Je dis, mais ne sois pas docteur de toi-même. Non. Quand Dieu t'a dit, bon, c'est autre chose. Aussi, autant qu'il t'a dit dans la parole que je vous fais guider. Moi, je vais croire même jusqu'à ma mort. Je m'accroche à cela. Tu dois utiliser sa parole. Amen. C'est la foi. Amen. Alors, il est ici. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins au rédement. Adieu. Parle et prier et des supplications avec des actions des grâces. On ne va pas à Dieu. Alléluia, Dieu, tu es vraiment obligé parce que tu l'as dit dans ton papa, Seigneur, je veux. Non, il n'y a pas des jeveux. Tu es obligé. Tu n'es pas obligé. Je t'en supplie. J'ai trouvé grâce à Dieu. Je suis dans le mésoir. Tu sais que c'est ton père. Amen. Mais tu ne t'approches pas de lui comme quelqu'un qui dit, j'ai les droits. C'est vrai que tu es un fils. Tu es une fille. Donc tu as le droit de le respect. La façon de pouvoir démoner. J'ai prié sur Dieu, ça fait déjà 30, mais je ne sais pas combien de temps et je ne vois pas changement. Mais vous vous souvenez quand même d'Abraham ? Amen. Amen. Vous vous souvenez d'Abraham ? Amen. Il était vieux. N'est-ce pas ? Sa femme vieille. Et puis sa femme stérile. Dieu donne la preuve à cet homme ici. La Bible dit d'Abraham. Non, j'aime beaucoup ça. Amen. Que son corps, il vient et lui dit, mais regarde, tu es déjà vieux. Et puis même ta femme l'a dit. Vous vous souvenez, non ? Amen. La phrase, non ? Même ta femme l'a dit. Ça n'a quand même pas été tombée parce que ta femme l'a dit. Et puis, quand tu te légales toi-même, ton corps attend. Donc son corps lui disait. La Bible dit quoi d'Abraham ? Il est considérable. Alléluia. Que son corps Alléluia. Il est déjà usé. Alléluia. Il est une pleine Alléluia. Une pleine conviction. Amen. Que ce que Dieu a pour nous. Amen. Alléluia. Il est aussi capable de pouvoir l'abandon. Amen. Ça, ce n'est pas l'homme latiné. Non. Ça, c'est l'homme spirituel. Amen. C'est homme-là qui a toujours des gestures par rapport à l'âge. T'es pensé à toi, c'est ton obstacle. On va le voir tout de suite rapidement pour terminer. C'est ça le problème. C'est qu'il dénétruire l'homme. Ce sont ses propres pensées. Ses raisonnements. Pour terminer ici rapidement, parce que nous avons arrivé ici, vous vous souvenez, vous priez. Qu'est-ce qui a poussé le Seigneur Dieu à détruire le monde et que le monde où se t'en fait vous vous souvenez ? Je lève le chapitre 6. Vous prenez 50 ? Ah, mais on y a rien. Je lève le chapitre 6. 1-6. 1-6, verset 5. L'éternel vit que la méchanceté aux hommes était grave sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et maintenant, dans Philippiens, au chapitre 4, nous retournons, verset 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, vous connaissez vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions des grâces. » N'est-ce pas vrai ? C'est ce qu'il dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse tout l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Donc ça m'a gardé vos cœurs et vos pensées. Alléluia. Amen. En Jésus, que le grâce. Parce que là, le Bible me dit quoi, rien de même. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, pas double, pas faux, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est épave, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et qui de louange, soit quoi ? L'objet de quoi ? Alléluia. Au fait de ma soeur, voilà l'homme spirituel. Comment il marche ? Oui. Ça va voir, comme on me dit, naïf, comment tu peux, comment tu peux être là, tu vois. C'est ça que je venais toujours, je me dis, frère, quand vous êtes spirituel, vous comprenez les choses qu'on le rende. Je peux regarder mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que je regarde et que je le vois, je peux dire, mais ça c'est ça. Non. Bon, prenons l'exemple. Je vois un frère et une soeur qui s'éprime ses problèmes et qui marchent tous les deux. Qu'est-ce qu'elle nous veut dire, attends. Ah, certainement qu'il y a le frère dans les frères, la cour à la sœur. Bon, mais c'est comme ça que ça passe. Que l'on voit simplement le frère et la soeur marcher ensemble. T'as la vu ? Je ne vais pas attendre les amènes de ça, mais c'est pas que vous, soyez en silence. Je suis arrivé. On voit simplement le frère et la soeur dans les frères marcher, il a peut-être assez bien. C'est sûr qu'il a un oeil sur la sœur. C'est sûr qu'il a un oeil sur la sœur. C'est sûr qu'il a un oeil sur la sœur. Et puis tu vois, tu sais quoi ? J'ai vu Constantin avec Joséphine. Mais il fallait voir comment il marchait. Tu vois les frères Constantin avec Saint-Joséphine ? Je les ai vus. Je vais être cool. La manière dont tu parles après l'accent, tu veux vous prendre un autre, effectivement, tu sais que tu veux te le revoir. Tu vois Constantin là ? Avec la soeur, je les ai vus. Je les ai vus. Vous voyez ? Je les ai vus. Alors, c'est pour tes poussières, pour faire aussi voir un peu de la même manière que l'ex de toi. Je lui dis, mais tu as vu quoi ? Mais je les ai vus. Tu comprends pas quand je dis que je les ai vus. C'est ça, hein ? Donc, l'évêque a mené dans sa vision. Non, moi, je lui dis, tu as vu quoi ? Frère Constantin, Frère Constantin, et je les ai vus. Mais je les ai vus. Mais tu les as vus, oui. Mais je les ai vus, oui. Mais tu as la vie, mais quoi ? Mais tu, 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 tu vas te le faire seul. Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux la naissance. Moi, je n'ai pas besoin de naissance. Frère Constantin, et Sœur, je les fais, il marche. Il marche. Ah, c'est ça, alléluia. Qu'est-ce que, Sœur, Sœur, je les fais, je ne sais pas, a-t-elle en quoi ? Frère Constantin, en chemin, il dit, est-ce que tu ne connais pas où on voit la Bible ? C'est ça. Ah oui, ça peut être comme ça, hein ? Frère Constantin, il dit, mais oui, ma solution, on voit la Bible, mais je sais, c'est ici, à la rue, mais je peux même le montrer, Frère Constantin. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais voici la Bible. Mais toi, tu n'as pas vu ça. Vraiment. Il y a d'habitude, c'est le mot, Frère Constantin, il a imité. Mais non, Frère Constantin, il partait autre part. Mais montrer la droite, c'est la Bible où il est problème. Vous voyez, Frère ? Quand Dieu vient, il te dit que, Constantin, là, il est en train de faire quelque chose dans les dernières choses sur les filles, sur tous les autres. Est-ce que vous le suivez ? Frère et Sœur, Dieu parle quand même. Je ne veux pas me confier dans mon intelligence, dans ce que moi, je pense des lieux. Non, Frère ! C'est ça qui détruit la communion. Le pensée que nous avons, nous pensons que nous pensons les pensées des lieux. Non ! C'est moi qui regarde, qui imagine, qui commence à faire des déductions. Et puis, tu vois, ce qui est aussi abominable, c'est que tu prends tes pensées à toi, pour les faire passer des lieux. Non, Frère Constantin. Tu vois les lieux ? Je ne vois que Constantin. Je ne vois rien, mais je vois que la Sœur, je défie. Elle fait de trouver les problèmes. Mais tu ne vois pas, je ne vois qu'est-ce que je vois. Mais tu es naïf ? Je ne suis pas le problème. Vous voyez pourquoi ? Je regarde mon cœur. Amen ! Je ne veux pas qu'une mauvaise émence rentre. Et d'abri, j'ai un problème avec Dieu. Parce que si c'est une pensée mauvaise qu'il y a à propos de Joséphine, et de Joséphine et de Constantin, et que j'ai dit, oh, chantez-moi, mais je suis coupable, hein. Donc, ça aurait manqué. Je veux aller voir, c'est le Constantin, M. Joséphine. Et Frère Constantin, tu vois, Frère Constantin, M. Joséphine, il s'est passé quelque chose. Alors, moi, je ne vais pas arriver là. Donc, je regarde, ça doit répéter. Moi, je ne vais pas avoir de problème. Tu peux me souhaiter, il est, je ne sais pas, un âme, Jésus, un âme, il n'y a pas de problème. Mais là, il garde son cœur. Je ne vais pas avoir de problème avec personne. Quand Dieu lui-même vient, il te montre la chose, alors les choses sont bien différentes. Alors, à ce moment-là, on sait que la chose est comme cela. Il faut que nous essayons de penser. Que nous puissions, comme régalement, mon frère, ma soeur, même si les yeux pensent, mais en fait, le cœur dit, Seigneur, je ne vais pas penser autre chose. Que ce que moi, je vois. Oh, mais vous savez, il ne faut pas vous approcher de se concentrer. Non, non, non. Mais c'est Frère Constantin, M. Joséphine, il faut le Constantin, M. Joséphine. Il faut le commenter. Oui, parce que j'ai vu le Constantin, on m'a dit, Ah, parce que ça va être si comme ça, ça va pas ça. Ah, parce que, c'est ça. Je ne sais pas, c'est un grand chou. Parce que vous ne savez jamais, frère, on m'a dit un nom, et puis il dit, c'est moi. Non, c'est un grand chou, parce que le frère s'appelle grand chou. Dieu, M. Joséphine, nous avons besoin d'essayer d'amuser. Parce que nous devons rester dans cette communion, avec des pensées plus, avec des pensées en Christ, et des pensées tout à fait aimables, en fait. Et c'est comme cela que, le cœur étant pur, le Seigneur, notre Dieu, va véritablement agir avec nous, parce que chacun de nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand nous le sommes, effectivement, alors, nous voulons que le Seigneur puisse réellement être dans son temple. Et c'est la même chose aussi pour mon frère et pour ma soeur, et ensemble, effectivement. Oh, je prie Dieu qui m'a cause cette grâce. Je prie Dieu qui m'aide à pouvoir voir cela dans... Vous savez, quand je lis les Saint-Esprit, c'était tout, c'était un même cœur. Un même cœur. Je sais que nos hier verrons. Un même cœur, une même âme. S'ils y sont arrivés, avec la parole des dédiés, des péchés, nous arriverons. Rien ne pourra nous séparer. Nous serons tellement unis, que Satan ne va pas unir. Il nous s'y quelque part. C'est ça en quoi nous trompe. C'est ça en quoi nous trompe. C'est ça en quoi nous trompe. C'est ça en quoi nous trompe sur l'âme, dans le fait du monde. Pour tout ce qui est au-delà. C'est plusieurs dénus de l'orange, que ce soit l'objet des grandes pensées. Ainsi donc, ce qui veut dire que nous avons donc la pensée de Christ. On a connu la pensée du Seigneur pour les autres. Personne. Or nous, nous avons la pensée de Christ notre Seigneur. Un commentaire, c'est ce que le verset 16, c'est écrit comme ça. Vous connaissez les qui étaient rouges. Donc c'est ce que Dieu a tant de nous, prophète. Et qu'en marchant, c'est pour ça que vous remonterez, un homme ou une femme comme cela, qu'il ne pense pas du mal, quand il est dans la pensée du Seigneur, on chante, le cœur s'en va. Il est tellement léger, il ne s'occupe pas. Il aime tout le monde. Pourquoi tout le monde est petit? Le cœur est léger. Sinon, si c'est toujours, ah, j'ai vu Juséphine. Il est là, Juséphine. Mais tu vois, en tout cas, il est venu avec Jean Bouchreau. Tu es venu pour louer Dieu ou pour voir effectivement le mal de Juséphine et de Jean Bouchreau. Alors, le cœur devient lourd. Mais quand le cœur est léger et pur, tu loues Dieu et tout ton cœur. Alors, tu exprimes ton amour à l'encontre de Dieu. Tu t'occupes de personne. Là, maintenant, le Seigneur peut-il utiliser. C'est comme cela que le Seigneur viendra dans le son. On vous a estimé. Vous savez, le son est en vie. Vous ne connaissez pas grand-chose. Aïe, aïe, aïe. Dieu est Dieu et sa parole. Au lieu des vaux de la crème. Dieu vient par-dessous. Dieu vient par-dessus. Dieu vient par-dessous. Ah, si vous saviez, nous prions que Dieu nous aide. Parce que nous soyons simplement les canons qui sont nettoyés. Vous savez, les canons vont donner à Dieu ce que vous avez. Dieu va le dire. Amen. Ce que vous donnez à Dieu, 100%, il va le dire. Amen. C'est 100% vrai. Si Dieu a con la grâce, il a la parole de Dieu. Je ne peux vous l'ouvrir. C'est triste qu'il n'est pas fort de se couvrir par une chose d'inité. Amen. Ils devront être affermés. Amen. Être le maître. Il s'en va repousser les gens. Quand ils viennent, toujours avec la parole, il est douce et gris. Et à un mot, nourrifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les bonnes, nous nous prenons pas.